ok 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 c'est cynox donc on avec sultan tranquille donc c'est vrai qu'on l'attendait beaucoup cette interview il ya pas mal d'internautes qui me disait pourquoi tu vas pas voir sultan en plus on sait que tu le connais etc etc c'est vrai que ça fait pas mal de temps toi et moi personnellement qu'on se connaît donc exact donc déjà comment vas-tu sultan ça va tranquille toujours au top tout se passe bien parce qu'on sait que l'année a été chargé pour toi on a pas mal charbonné on a envoyé quoi ces derniers temps en peu de temps on envoie une mixtape un album tu vois donc voilà j'ai lourd tu peux nous expliquer un peu l'évolution de sultan parce qu'il ya beaucoup de gens qui t'ont connu maintenant mais sultan c'est ça date pas d'hier ma frère ça a commencé 97 j'avais 10 ans voilà tout tout on va dire tout s'est fait ici non en direct de banlieue en direct de du quartier qui vont terre tu vois elle est elle est noxilien derrière normal donc voilà j'ai commencé 97 j'ai fait pas mal toujours au quartier sultan ouais toujours ça fait 25 ans j'habite à banlieue il a suffi on va dire que pendant trois clips je fasse pas de clips dans mon quartier pour entendre des rumeurs comme quoi on m'avait rogné on m'avait rogné de la ville tu vois donc voilà tu vois 25 ans je suis toujours au même endroit il n'y a rien qui a bougé frère donc voilà et juste les bâtiments qui ont été rénovés au passage ont été rénovés mais on appelle ça des caches misères chez nous parce que c'est la façade elle est rénovée mais à l'intérieur il n'y a rien qui change donc voilà donc pour revenir donc c'est depuis 97 c'est ça exactement 97 j'ai commencé avec mon grand frère qui faisait partie du comité de brailleur et ensuite j'ai fait pas mal de groupes de crew j'ai sorti franchement si ça va prendre trop de temps si je t'ai fait tout l'historique mais on a sorti pas mal de projets de mixtape de compil et donc tout ça en indépendant sur le temps jusqu'à aujourd'hui là c'est mon premier projet en maison disque parce qu'il faut savoir que depuis peu j'ai signé à sony voilà et sinon tout ce qui s'est fait avant c'était en indépendant à l'époque on a monté une structure qui s'appelait impact record avec de gamois mike dj score big up à eux on a fait une cette structure là on a sorti pas mal de projets en indé la sultan danse ta you can tu me rappelles tu m'as fait l'interview c'est à l'époque de ta you can exact à l'époque où tu étais indépendant dvd voilà exactement ensuite on a fait un projet en téléchargement gratuit la sultan mixtape et ensuite j'ai signé dans un autre label indépendant que s'appelle escale records c'est le label des managers de la fouine tu vois donc voilà et de là c'était mon dernier projet en indépendant ma mixtape et justement comment ça s'est passé cette signature parce que c'est le manager de la fouine c'est ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas qui pensent que escale et banlieue sale c'est pas la même chose mais c'est la même famille on va dire tu vois parce que les deux équipes travaillent avec les mêmes personnes mais faut savoir que voilà escale c'est le label des managers de la fouine et banlieue sale c'est le label à la fouine en fait donc voilà mais sinon à la base c'est la même chose au final et donc comment s'est faite justement cette rencontre avec la fouine et déjà dans l'équipe de la fouine autour de la fouine il y avait pas mal de il y avait pas mal de gens de bagneux de ma ville donc voilà un grand big up à rafia qui fait des photos un grand big up à almaso aussi qui fait partie de l'équipe tu vois donc voilà et avec l'évolution bah ils ont parlé de moi ils ont fait écouter des petits projets escale ils ont monté leur structure et ils cherchaient des des rappeurs on va dire qui émergeait soit donc avec le temps ils ils ont écouté mes trucs sont tombés sur moi il ya pas mal de personnes qui les orientaient vers moi et on va dire ce que moi je cherchais est ce que eux cherchaient bon ça convenait tu vois parce que c'est vrai qu'à une époque tu avais beaucoup beaucoup de buzz sur internet mais il y avait du buzz mais on va dire que la porte elle est restée fermée parce qu'en fait la maison de disque elle n'était pas encore chaude c'est ça que tu veux dire je sais pas ça se limitait internet en fait il y avait pas mal de personnes qui écoutaient qui pouvaient penser que que pour moi on va dire ça allait que j'avais percé ceci cela alors que voilà à côté du rap j'avais mon petit travail et voilà et donc aujourd'hui sur le temps temps tu vis du rap aujourd'hui ouais j'ai du rap je fais rien à côté et tu peux nous expliquer ta première rencontre avec la fouine la fouine je les rencontrer pour la première fois c'était pour capital du crime 3 parce que je venais juste dessiner à escale et lui finissait son projet tu vois donc voilà est ce qu'on va dire ça a été on va dire escale qui m'a emmené à rencontrer la fouine et il a écouté ce que je faisais il a adhéré il faut savoir que à l'époque c'était le directeur artistique d'escal donc tous ceux qui signaient escale étaient validés par la fouine donc voilà il a écouté ce que je faisais il a kiffé et au final voilà j'ai posé dans capital du crime et de là voilà je fais pas mal de premières parties c'est pas mal de trucs inclus et justement au sein d'escal il ya plusieurs artistes et toi justement par rapport à ces artistes c'est là que tu côtoyais avant il y en a d'autres que tu as rencontré comment ça se passe dans escale il ya eu que des nouveaux artistes que je connaissais pas il ya eu camel l'ancien mlc qui est un rappeur de trappe il ya même de la hausse soit dans escale il ya un peu tout tu vois c'est pas limité au rap mais on va dire ce que je côtoie je côtoie les rappeurs donc tous les rappeurs qui étaient dans escale je les connaissais pas avant donc voilà et justement pourquoi tu penses qu'il ya eu deux structures et non pas une seule je pense parce que on va dire que la fouine voulait faire ses trucs et que à côté ses managers voulaient faire leur truc à eux aussi donc d'où la division on va dire de d'où et banlieue sale l'escal mais au final il travaille avec les mêmes personnes c'est toi quand banlieue sale demande un truc à escale c'est comme si c'était la même structure il n'y a pas de non vous vous êtes banlieue sale nous on escale on se mélange parce qu'il y a eu une tournée aussi c'est ça on a fait une tournée capitale du crime et donc là on est beaucoup de gens mélangés quoi ouais c'était escale banlieue sale il y avait moi canardot et maès camel fa baby la fouine donc voilà c'était mélangé justement cette expérience au niveau de la tournée parce que sur le temps on connaissait beaucoup au niveau des morceaux des clips etc au niveau des concerts on connaissait pas trop peut-être parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de le faire on faisait on va dire un concert tous les deux mois tu vois donc on essayait de se débrouiller quand même on arrivait à faire des petites séances dédicaces comme sinon que je me rappelle des tu vois des trucs on faisait nos trucs nous mêmes frères d'ailleurs je voudrais déficacer chroma grand big up à chroma et encore pour les mauvaises langues chroma il est toujours là je n'ai pas lâché tu vois donc voilà c'est la famille pourquoi il y a des gens qui demandent où est-il il ya on entend de tout tu vois on entend de tout aujourd'hui il suffit que pendant un an je fais je fais pas de morceaux et chroma pour entendre des rumeurs comme quand c'est tapé on s'est embrouillé on se calcule plus tu vois mais justement c'est dû à quoi qu'on l'entend de moins en moins en fait non c'est juste que chroma et on va dire il avait moins le temps parce qu'il travaille et voilà sinon on va dire que à chaque fois par exemple qu'il y avait un clip ça tombait un mauvais jour il pouvait pas être là je faisais des projets j'avais besoin de finir on trouvait pas le temps on va dire de se caler pour vraiment travailler un morceau donc sortait le projet il n'y avait pas chroma dedans mais dans la vie de tous les jours on va dire on se voyait quatre jours sur sept tu vois et c'était des jours où il n'y avait pas d'histoire de rap donc voilà simplement mais aussi on voit aussi que tu avais collaboré avec pas mal pas mal de monde on voit aujourd'hui on voit que sultan il apparaît sur de moins en moins de projets en fait de gens entre guillemets pas connus ils m'excuseront ça c'est dû à quoi justement c'est par rapport à la politique de l'équipe non c'est pas forcément ça c'est un peu des deux parce qu'on va dire ils m'ont fait prendre conscience que de se mélanger tout le temps tu vois à tout va n'importe comment ça peut pas que ça va pas que m'apporter des bonnes choses sur parce que voilà il ya des rappeurs on va dire ils se sont grillés à poser avec tout le monde et moi je suis dans un délire où j'aime bien partager toi j'aime bien mais je préfère marcher à l'affinité c'est vrai qu'on t'a connu beaucoup comme ça à faire des morceaux avec au paix je pense à au paix je pense à austère quand ça plein d'autres mondes tu vois mais ça on va dire ça c'est des gens que voilà au paix ça a été une collaboration va dire je le connaissais pas il m'a invité j'avais écouté à l'époque je fonctionnais comme ça j'écoute skiff j'y vais directement tu vois quand c'est pas pour mon pose à moi quand c'est mon pose à moi j'invite que des gens que je connais tu vois et qu'ils aient de l'affinité mais quand m'inviter avant j'écoutais si jamais j'allais directement rappeler tout simplement mais aujourd'hui on va dire j'évite c'est pas pour c'est pas parce que je me la raconte ou quoi que ce soit c'est juste parce que parce que voilà à trop rapper avec tout le monde on va dire tu perds tu perds en valeur et aujourd'hui il faut réfléchir faut pas faire n'importe quoi j'ai eu on va dire la chance de faire en sorte que que le rap ce soit entre guillemets mon métier donc je vais pas cracher dans la soupe et je vais essayer de faire les choses bien voilà comme je peux tu vois il ya aussi quelque chose que je voulais parler avec toi c'est on parle souvent de relève etc mais toi on va dire moi je te mets pas personnellement dans cette relève cette nouvelle génération car aujourd'hui toi on t'a pas connu depuis avant-hier et tu n'auras pas depuis avant-hier mais c'est pas tout le monde tu vois maintenant on va dire que pour moi je le prends pas mal d'être mis dans ce truc de relève même si on va dire aujourd'hui c'est plus trop d'actualité parce que chacun on va dire à évoluer depuis depuis on va dire ce cadre là mais sinon moi je le prends pas mal frère c'est juste que aujourd'hui j'ai eu l'occasion d'être mis en vitrine aujourd'hui j'ai eu l'occasion d'être mis en vitrine donc donc c'est pour ça qu'on m'a on m'a considéré comme la relève auparavant on va dire c'était pas tout le monde qui me connaissait c'était des gens qui qui allaient sur internet qui s'intéressait qui écoutait après il ya eu des exceptions des gens ils ont eu l'occasion de m'écouter tu vois mais j'étais pas médiatisé en radio ou mise forcément en avant sur les sites de rap français etc et toi justement tu penses que il faut changer pour accéder à un certain un certain il n'y a pas besoin de changer il faut rester soi même c'est le but c'est de rester soi même aujourd'hui je sais qu'il ya pas mal on va dire deux ans qui me reproche qui me reproche d'avoir changé direction artistiquement mais je sais pas que j'ai changé direction c'est que j'ai évolué tout simplement tu vois maintenant que ça plaise ou que ça plaise pas ça reste moi j'ai toujours été j'ai toujours été comme ça en fait quand j'écoute mes musiques moi pour moi j'ai pas changé c'est une évolution et aussi je voulais te demander parce que j'ai lu récemment un tweet que t'as mis il ya un mec qui t'a dit aujourd'hui tu fais du rap commercial et toi tu lui as dit est ce que tu connais le rap bénévole qui rap gratuitement déjà pour revenir à ce point là ça fait 15 ans que je rappe donc au niveau de on peut pas on peut pas débattre avec moi sur le délire de la passion du rap tu vois parce que pour avoir rappé pendant 15 ans si tu n'aimes pas ça c'est pas possible de tenir c'est impossible tu vois il y'a tellement de bas il ya pas mal de choses qui se passent tu vois est ce que tu penses aussi que le rap ça divise les gens ouais c'est comme mais pour moi tout dans la vie divise les ans c'est pas forcément le rap à partir du moment parce que c'est le rap à la base c'est une passion c'est un loisir à partir du moment où il ya de l'argent dans une histoire où où il ya des plusieurs personnes qui qui ont le même intérêt bah c'est sûr qu'il y aura des divisions c'est même pas que le rap tu vois faut aller au delà de ça là toi tu penses que tu as perdu des amis dans le rap que tu as connu grâce au rap non c'était pas forcément des amis tu vois mes vrais amis les gens on va dire que j'ai dont j'ai besoin autour de moi ils ont toujours été là ils sont là aujourd'hui mais les gens qui je sais pas frère parce qu'il ya des équipes que tu as côtoyé avec des mecs que tu as rappé etc etc mais c'est pas forcément d'autres styles que toi etc mais c'est pas forcément parce que aujourd'hui on me voit pas devant les caméras avec eux que déjà on se parle plus mais on va dire il ya eu des gens avec qui j'ai été divisé mais c'était pas des histoires de rap tu vois c'était des autres histoires donc à partir de là voilà moi je m'en bats les couilles il y en a il y en a aujourd'hui je vois tu vois j'ai pu voir des certains trucs qui m'ont fait plutôt rire tu vois j'ai pas envie de rentrer dans le débat mais quand tu connais l'histoire et tu sais ce qui se passe du moment en fait en fait moi je pars du principe du moment où moi je sais le reste m'en bat les couilles les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent à droite à gauche la vérité elle est là tu vois les gens ils disent le sultan il est plus à banlieue ça fait 25 ans dans le même appartement tu vois donc voilà moi je sais et les gens bas les couilles on sait aussi qu'il y avait des deux trois pics avec monsieur le ck qui a sorti son cd là récemment où ça en est cette histoire franchement c'est rien c'était durable c'était sportif on va dire il n'y a pas eu de manque de respect donc à partir de là il fait sa vie tu fais ta vie quoi là exactement je lui souhaite je souhaite tout le bonheur du monde et il ya un grand bonhomme dans le rap français qui à chaque fois qu'il me voit il me dit sultan il mérite sa place dans le rap français c'est alpha 50 alpha frère c'est quelqu'un que j'estime et on va dire il a contribué à il a il a contribué à ma carrière comme aujourd'hui on peut entendre pas mal de trucs ouais tout le monde revendique tout le monde revendique avoir lancé la carrière des sultans ceci cela tu vois d'ailleurs on va en parler de ça si tu veux bien non mais à partir de là pour moi j'estime que tous les gens qui parce qu'elle fait tu peux rappeler un peu comment tu l'a connu dans quelles circonstances est-ce que tu as travaillé avec lui un street cd j'avais sorti un street cd et et on va dire que j'en avais pressé 1000 exemplaires et j'en ai vendu 200 de normand il m'en restait 800 dans les mains frères c'est à dire 800 cd chez toi ça passe pas inaperçu c'est encombrant et un problème s'ils savent qu'il ya des cartons voilà il ya des cartons et alpha a été de ceux on va dire qu'ils ont qui qui ont qui ont fait que voilà les stocks s'écouler donc il a apporté sa pierre on va dire à l'édifice au niveau de ma carrière pour moi client court c'est respectable autant que la fnac donc big up à tous ceux qui s'arbonnent et qui vendent leur cd à client court c'est vrai qu'on a vu récemment une vidéo avec morsail et quand même l'ancien big up à morsail donc voilà j'aime bien les gens qui prennent pas la tête et surtout ceux qui se prennent pas au sérieux parce que faut pas oublier quoi voilà on est on est des êtres humains et tout va bien tu vois pas mort d'un frère et pour revenir à ce que tu disais quand moi directement quand j'avais entendu le morceau ou est joulet de roff comme il disait chance des carrières sur le temps là je le prends pas mal parce que roff on va dire ça a été mon plus gros buzz à l'heure actuelle donc je suis pas quelqu'un d'un gras je suis reconnaissant d'envers ce qu'il a fait pour moi mais les gens on va dire qu'ils me connaissent depuis avant tout ça ils savent très bien que je tâte pas d'hier mais roff est ce qu'il a lancé ta carrière sur le temps non il n'a pas lancé ma carrière et il le sait et roff on va dire que c'est durable faut pas prendre les phases au premier degré tu vois avant que cette fois sort j'ai été averti de ce qui de ce qui a été dit par rapport à moi et voilà on m'a on m'a clairement dit de pas mal le prendre et voilà tranquille c'est pas un manque de respect tu vois je les prends pas comme un manque de respect et roff pour moi on va dire c'est un de mes grands frères du rap français et merci pour ce qu'il a fait ou merci aussi avec balle merci à d'ailleurs on avait retrouvé dans talent fâché 4 merci alpha merci à des gens comme les billes qui m'ont invité dans dans leur planète rap alors qu'ils avaient rien à y gagner voilà merci à tous ceux on va dire qu'ils ont contribué à ma carrière un jour ou l'autre merci à brako de m'avoir enregistré à la chaufferie de m'avoir fait des prods d'avoir partagé mes vidéos sur youtube etc merci à tout le monde tu vois merci à chaque personne qui qui écoute mes sons et qui parle de moi autour d'eux qui sont en bien ou en mal parce que ça me fait connaître et justement pour parler des personnes qui écoutent ton son aujourd'hui toi sultan qui a fait beaucoup beaucoup de tournées promo etc qui est parti alors à la rencontre de son public c'est quoi le public sultan si tu devais le définir franchement je peux pas le définir parce qu'il ya des tout il ya des tout il ya ça va de s'il ya des des petits à des grands il ya des gens qui qui font des études il ya des gens qui sont dans la street tu vois il ya des tout ce qui est important c'est qu'il ya que des garçons et des filles moi il ya des tout il ya des rappeurs il ya que des garçons qui les écoutent maintenant je cherche pas à viser une certaine catégorie je fais ma musique ça parle à qui sa part tu vois donc à partir de là tout va bien pour moi et justement je veux parler du morceau que tu as fait avec la fouine sur ton cd tu peux nous en parler parce que c'est un gros titre quand même ouais c'est un morceau on va dire il s'appelle des jours meilleurs ou dedans il tu pousses un peu la chansonnette quand même exactement bah c'est un morceau qui s'appelle des jours meilleurs c'est le morceau qui on va dire récapitule plus ou moins tout mon album tu vois ça parle il est le thème il est large tu vois donc pour moi c'était symbolique de de mettre la fouine sur ce morceau là parce qu'il m'a aidé à la réalisation de l'album donc voilà c'est le morceau qui lui revenait des droits donc j'ai fait ce morceau et justement tu peux expliquer le fait de pousser maintenant la chansonnette comme aussi le refrain de soit fier de ce côté bah pour moi c'est un truc que j'ai toujours eu parce qu'il y a pas mal de gens qui parlent de ça à l'heure actuelle qui me disent ouais sultan tu chantes est devenu bizarre frère 2009 quoi qu'il arrive au refrain je chante ce soir je ken au refrain je chante trahison il y avait une chanteuse tu vois donc on va dire les ans ils aiment bien ils aiment bien parler pour rien tu vois les histoires de les histoires de ouais sultan il est devenu commercial ceci cela ça veut rien dire tu vois à l'heure actuelle qui qui rappe gratuitement déjà moi je dis comme je t'ai dit ça fait 15 ans donc la passion a toujours été là mais maintenant le truc c'est que c'est que voilà c'est que mais toi qui a travaillé maintenant avec les radios est-ce que tu penses qu'il faut des morceaux comme ça pour rentrer en radio rien dire parce que regarde par exemple le dernier morceau de roff casse aux musiques parce que c'est roff peut-être mais il ya d'autres morceaux aujourd'hui quand on n'est pas on n'a pas fait une carrière de 15 ans est-ce qu'on peut se permettre d'arriver avec des morceaux comme tu parles avec du rap moi il ya des rappeurs qui rentrent en radio leur refrain il est rapé tu vois il n'est pas chanté maintenant ça veut rien dire du tout ça dépend de tout ça c'est juste c'est un moment des rappeurs voilà il ya pas mal de gens qui disent maintenant c'est vrai que ça existe tu vois et ça existe le fait de se formater pour pouvoir entrer sur certains médias mais moi je le prends pas comme ça pour pour ma part tu vois ce qui me concerne ça a été une histoire de une histoire d'évolution donc voilà il ya aujourd'hui il ya des rappeurs qui se revendiquent hardcore qui se revendiquent hardcore mais c'est pire que commercial tu vois parce qu'ils sont hardcore parce qu'ils savent que c'est ce qui marche et c'est ce qui fait vendre et ce qui est et c'est une certaine catégorie à une certaine catégorie de personnes qui vont acheter leurs cd dans les bacs parce qu'ils aiment leur corps donc ça devient commercial tu vois donc à partir de là tu peux pas trop tu peux pas trop parler débattre sur ce truc là ça veut rien dire toi tu n'es pas du tout un rappeur commercial moi tout tout est commercial dans ce monde à partir du moment où il ya une histoire d'argent que ce soit même à clignancourt à clignancourt les cd se vendent je vais devenir commercial à partir du moment où par exemple je vais faire une vidéo je vais insulter tout le monde je vais montrer des armes je vais revendiquer clignancourt je vais dire comme quoi mais cd se vendent à tel endroit et les gens et de province ils vont venir l'acheter à clignancourt parce que j'ai fait cette vidéo donc c'est cette vidéo est commercial tu vois même si dans le délire en fait tu veux dire qu'elle a un but commercial elle a un but commercial même si dans le délire j'ai voulu faire le mec de la street tu vois ou pas donc ça veut rien dire et il ya aussi pas mal de gens qui se revendiquent hardcore alors qu'ils ne sont pas du tout dans la vie tous les jours donc à partir de là voilà chacun son chacun son univers chacun son personnage donc toi tu as toujours dit que tu n'étais pas un mec hardcore dans la vie tous les jours même pas ça c'est que moi je il ya le rap il ya ma vie des fois les deux sont liés voilà c'est tout maintenant je je me revendique pas encore je me revendique rappeur voilà à part entière et tu peux nous parler des différents voyages que tu as fait parce qu'on sait que le rap aussi ça fait voyager grâce on va dire au rap j'ai eu l'occasion de faire un concert à la réunion donc voilà une première partie de la fouine j'ai eu l'occasion de faire mon clip quatre étoiles au brésil donc voilà bah j'ai pas craché dans la soupe un grand biguet par mon grand frère qui est par la fenêtre H H H qui d'ailleurs prépare son projet il ya le problème partenaire ce qui arrive dédicace à H et Funès c'est la famille donc voilà et sinon je veux aussi revenir aussi sur les différents morceaux comme panamboss par exemple qui ont fait beaucoup j'ai acté le rap français comme tu le sais on sait que tu côtoies Fababy ouais on sait aussi qu'il a été beaucoup beaucoup critiqué d'ailleurs même par des mecs que tu as côtoyé avec qui tu as chanté comme Sofiane par exemple sur cette cette fameuse phrase exactement si je me souviens de la phrase c'est toi justement tu étais en studio quand il a posé son couplet moi je suis venu j'ai coupé j'ai kické mon couplet j'avais écouté aucun couplet si ce n'est celui de la fouine tu vois j'avais écouté que le refrain et le couplet à la fouine donc j'ai fait mon couplet j'ai entendu on va dire j'ai connu les couplets des autres le jour du tournage du clip mais maintenant chacun dit ce qu'il a à dire toi ton point de vue par rapport à ça à toi d'ailleurs qui a connu des grands artistes du 93 moi personnellement je sais pas pour moi c'est de les go trip un peu tu vois ça reste durable maintenant il ya c'est vrai qu'il ya certaines choses qui se disent pas moi pour moi pour ma part tout ce que j'ai dit dans mes textes jusqu'à jusqu'à l'heure actuelle je les ai toujours assumés et je sais que ce que j'écris sur la feuille c'est des trucs que que je vais si c'est des trucs que je vais être emmené à assumer moi je l'assumerai tu vois à partir de là voilà maintenant je suis pas là pour critiquer qui que ce soit chacun fait son truc enfin baby il a écrit ça il va là il a dit pour lui il a pris comme de les go trip donc voilà au fil interprète le morceau quatre étoiles sur différentes scènes ouais bah c'est tout à mon honneur frère tu vois c'est mon morceau maintenant c'est devenu ce que c'est devenu certains certains diront que quatre étoiles c'est un classique donc frère je suis fier de ça ce qu'aujourd'hui vous savez que c'est c'est un des plus gros clips de l'année 2012 quand même ouais c'est sûr ouais ouais c'est sûr il ya là on va arriver à 20 millions bientôt de clics et franchement moi je suis fier de ce morceau là surtout que je m'attendais pas du tout à ça et quand on voit dans les conditions on va dire comment ça s'est fait même ça on n'aurait jamais dû que ce morceau il aurait pris une telle ampleur tu vois pourquoi c'était pas en fait c'est une surprise c'était pas attendu que j'étais en train de faire mon album maintenant il y avait une petite affinité entre moi et roff parce que j'allais pas mal de fois à fulleck et voilà je lui ai proposé le fit et il a accepté directement je lui ai fait écouter une première palette de prod il n'a pas il n'a pas accroché tu vois il n'avait pas accroché je suis allé voir et rise il m'a passé cinq mois cinq prods j'ai fait écouter ce morceau on va dire cette prod là se démarquer le refrain lui est venu tout de suite dans la tête et voilà ça s'est fait normalement et comment il est né le thème justement avec roff bah en fait c'était plus les go trip au début et au final quand on va dire quand il a commencé à mettre des mots à son refrain on a dit qu'on partait autour d'un délire autour des comores donc les quatre étoiles c'est pour représenter les quatre étoiles sur le drapeau comorien tout simplement et pourquoi l'a pas l'avoir tourné au comore une question beaucoup de gens se posent bah parce que pour on va dire pour lui déjà il tenait à le faire au brésil parce que c'était symbolique dans le sens où où son premier succès musical c'est son premier gros succès musical c'était le son qui tue et à l'époque il avait mon âge que j'ai aujourd'hui donc pour lui c'était un clin d'oeil tu vois de le faire au brésil et pour lui aussi c'est des trucs qui se feront plus tard parce que lui là le projet il a le projet de faire un clip la voix au bled donc voilà merci à toi sultan le dernier mot si on a oublié quelque chose des jours meilleurs toujours dans les bacs sultan 92 boigneux qui vont perdre avec les frères qui sont derrière toujours et voilà